Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 56. Alors, soit la fonction f définie par f'x est égal à 6x au carré plus 8x plus 11 sur x moins 1 le taux au carré. Alors, premièrement, on a le domaine de définition de f, c'est r moins 1. Alors, quel que soit x, appartient au domaine de définition de f. Donc, f'x est égal à 6x au carré plus 8x plus 11 sur x moins 1 au carré, qui est égal à 2x au carré moins 4x plus 2 plus 4x au carré plus 12x plus 9. le taux sur x moins 1 au carré, qui est égal à 2 facteurs de x au carré moins 2x plus 1 sur x moins 1 au carré plus 2x au carré plus 12x plus 9 sur x moins 1 au carré, qui est égal à 2 facteurs de x moins 1 au carré sur x moins 1 au carré plus 2x plus 3 au carré sur x moins 1 au carré, qui est égal à 2 plus 2x plus 3 sur x moins 1 le taux au carré. Donc, posons g'x est égal à 2x plus 3 sur x moins 1. Alors, on a, quel que soit x appartient au domaine de définition de f, on a bien, f'x est égal à 2 plus g'x au carré. Deuxièmement, étudier les variations de la fonction f. Alors, on va, soit, g'x qui est égal à 2x plus 3 sur x moins 1 et h'x qui est égal à 2 plus x au carré. Bon, on a, dans mes définitions de g, c'est R moins 1 et dans mes définitions de h, c'est R. Alors, on va étudier, on va essayer de, d'étudier les variations de g et de h. Alors, pour g, g'x qui est égal 2x plus 3 sur x moins 1. On dit que, on a, le domaine de définition de g, c'est R moins 1. On a, c'est le g qui est un hyperbole de centre de symétrie, le point oméga de coordonnée 1, 2, d'asymptote, les droites, x est égal à 1 et y est égal à 2. Et on a delta de 1 trop moins 1 est égal à moins 5 inférieur à 0. Donc, c'est-à-dire que la fonction g, c'est une fonction qui est décroissante. x g d'x moins l'infini plus l'infini 1. C'est une fonction qui est décroissante. Je peux tracer la courbe de cette fonction, pourquoi pas. on a les asymptotes d'abord. Ici, c'est oméga. Je vais choisir quelques points. l'image de 0 c'est x c'est g l'x. L'image de 0 c'est moins 3. Moins 1 moins 2 voilà, moins 3. L'image de moins 1 c'est moins 1,5. Moins 1 c'est moins 1,5. j'image de moins 3,5 c'est 0 et je trace la courbe voilà. Et je vais tracer les symétriques de ces points. 1,2,3,4 et 5 c'est ici et après c'est là encore et je trace ça c'est c'est l'égine. Je passe maintenant à la fonction h l'x qui est égale à x au carré plus 2. Alors dans mes définitions de h c'est r c'est h est une parabole dirigée vers le haut de sommet oméga de coordonnée 0 2 et d'axe de symétrie la droite donner l'axe des ordonnées. alors je peux en déduire le domaine de table de variation mon infini plus l'infini 0 2 maintenant je passe à la maintenant pour pour f alors pour h je vais choisir le domaine de définition c'est r moins 1 pour g et ici pour h l'image de r moins 1 par g c'est r moins 2 vers r x a pour image g l'x c'est 2x plus 3 sur x moins 1 qui est égal à g l'x et g l'x a pour image par h h l'x qui est égal à 2 plus g l'x au carré qui est égal à fx et ça c'est f qui est égal à h h en g alors sur l'intervalle moins sur l'intervalle moins 3 demi je ne sais pas pourquoi ils ont fait l'intervalle ouvert de côté moins 3 demi sur l'intervalle moins 3 demi 1 oh non g est décroissante sur l'intervalle moins 3 demi 1 et f et f et h pardon et h est décroissante sur l'image de l'intervalle moins 3 demi 1 qui est égal l'image de moins 3 demi 1 c'est moins l'infini 0 ici c'est moins 3 demi l'image de moins 3 demi c'est 0 donc f qui est égale à h rangée est décroissante sur l'intervalle moins 3 demi 1 maintenant sur l'intervalle moins l'infini moins 3 demi sur l'intervalle moins l'infini moins 3 demi en a en a g est décroissante sur moins l'infini moins 3 demi et h est croissante sur g de l'intervalle moins l'infini moins 3 demi qui est égale à 0 plus l'infini donc f qui est égale à h rangée est décroissante sur l'intervalle sur l'intervalle moins l'infini moins 3 demi sur l'intervalle 1 plus l'infini on a g j'est décroissante j'est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini et h et h est décroissante c'est décroissante sur g de l'intervalle 1 plus l'infini qui est égale l'image de 1 par g c'est l'image de 1 c'est ici c'est l'image de l'intervalle 1 plus l'infini c'est l'intervalle 2 plus l'infini l'image de l'intervalle 1 plus l'infini c'est 2 plus l'infini donc f qui est égale à h rangée est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini et on peut tracer un tableau de variation de h l'x c'est moins l'infini moins 3 demi 1 et plus l'infini donc c'est l'image de l'infini c'est décroissante et croissante et décroissante sur cet intervalle et f de moins 3 demi est égale à h de g de moins 3 demi qui est égale à h de zéro et h de zéro c'est 2 et voilà pour l'exercice numéro 56 la tête la tête la tête la tête la tête c'est l'expérience la tête et le